et c'est les amis c'est caillot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série narrative et cette fois cette petite série de narrative s'appellera enfin s'appelle du coup welcome welcome folklore manoir je sais pas je sais pas le nom mais en tout cas le nom d'anglais en tout cas et bah du confort ça c'est bienvenue au manoir des folklore ou un truc comme ça bref du coup du coup du coup on se retrouve directement sur le pause ben les paramètres plutôt parce que je pensais qu'après la sélection du prénom eh ben il y aurait un écran avec peut-être le nom du jeu qui apparaît vrai ou tout ça mais bref on s'en fout bref le personnage dans cette histoire nous nous appellerons cette fois alexandre et ben c'est tout on peut commencer directement pas besoin d'attendre blondant je je n'arrive pas à y croire est-ce que je rêve forcément non pas vraiment essaye de te penser pour voir tu te rendras compte que tu ne rêves pas est-ce que vous voulez que je le pense madame je promets qu'il ne saignera pas ça quoi inutile de recourir à la violence je pense que monsieur alexandre a récemment surpris par tout ça je pense que je suis surpris d'être réellement des yokai sera croise les bras et elle lève les yeux au ciel combien de fois d'or va-t-on à le dire oui nous sommes des yokai vous vous demandez sans doute comment je me suis retrouvé dans cette situation je t'avais sans doute commencé par le début tout a débuté quelques jours plus tôt alors je cherchais un nouvel appartement et j'entends dire que ta famille envisage encore des déménagers ouais ça craint mon pote je suis dans cette école depuis un an et on déménage déjà c'est ridicule je te le dis cannes j'en ai j'en ai assez de déménager pourquoi tu ne trouverais pas d'un proprio c'est blanc en fait je suis même en train de jeter un coup d'oeil aux petites annonques t'imagines pas le nombre de maisons géniales qu'il y a dans cette ville tu cherches quel genre de maison sur bonne question qu'est ce que je cherche avec les hommes une petite chambre un endroit où ranger mes affaires je suis pas exigeant pour ce qui est de la superficie eh bien au moins tu as l'esprit pratique de toute façon faire le ménage dans toute une maison c'est du travail quand tu n'as qu'une chambre tu as moins de soucis bien vu bon dans la maison rouge je suis ton seul ami ici qu'est ce que tu veux que je t'aide si tu veux je peux demander à mon père de chercher maison ton père t'es pas obligé en fait j'ai peut-être déjà trouvé l'endroit qu'il me faut cool tu veux que je ne t'aider en s'installer je suis pas sûr que tu devrais tu vois la petite annonce dit que je vais avoir des colocataires qu'elle semble de blessure des colocataires je pensais que tu n'étais pas trop sociable ouais je sais c'est ma bonne chance le lendemain je me retrouve devant la maison pourquoi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand je prends une grande inspiration et j'ouvre la grille je vais je pénètre dans le jardin un visage familier apparaît dans l'encadrement de la porte de mon bâton j'espère que vous n'êtes pas un représentant n'avons pas d'argent ah non je suis le gars qui cherche une chambre c'est saura je l'ai déjà croisé à l'école on est en même année en fait et mais on dirait qu'elle ne me reconnaît pas qu'est ce que je fais là je vois c'est quoi ton nom déjà alexandre ravi de te rencontrer qu'est ce que tu es ici oui c'est chez moi je suis saura en fait entre est-ce qu'elle ne se souvient vraiment pas de moi on n'a pas leur envie de voir en même temps elle agit toujours comme ça comme si tout était un problème alors ici c'est l'entrée principale c'est un peu sale pour le moment mais on a les nettoyer qu'est ce que tu en penses waouh c'est plus grand que l'on imagine quand on voit les maisons d'extérieur mais c'est sale ouais regardons toutes ces toiles d'arrivée mais qu'est ce que je devrais dire à saura qu'est ce que l'entrée m'évoque en fait de la poussière il y a de la poussière partout tu as raison je dois m'excuser que non saura je voulais pas d'enfoncer mais je croyais que tu voulais une opinion honnête et tu m'as donné une opinion honnête merci j'ai vraiment fait une mauvaise première passion si elle est fâchée elle ne me montrera pas quoi qu'il en soit tu devrais tu devras devoir remplir un document tu sais on l'aie formalité et m'attends une feuille de papier puis il me laisse voyons ça c'est bizarre ce questionnaire me demande de donner des détails habituels bon là je me passe à cette adresse mais qu'est ce que c'est ça en bas c'est du type de hokai type de hokai pourquoi est-ce que j'aurai un type de hokai les hokai sont des créatures surnaturelles et des esprits pourquoi ça me donne dans ça je suis en ma carte d'étudiant de ma poche eh bien j'ai l'air d'un fantôme sur ma photo je saurais peut-être juste répondre fantôme j'espère que ça retrouvera assez amusant et comme je suis persuadé que c'est une plaisanterie j'ai créé fantôme pour être un type de hokai quelques minutes plus tard je vais finir de remplir le document c'est fait je lui rends la feuille intéressant elle l'observe à moi alors est-ce que je peux me léger pas si vite monté monsieur je dois encore te faire passer mon entretien j'ignorais que c'était aussi nécessaire pourquoi veux-tu t'installer ici et bien mes parents sont ingénieurs et on passe notre temps à voyager à temps vers le pays mais j'en ai marre je suis fasciné qu'est d'avoir sensé ça me faire de nos amis et il s'apprête à déménager encore une fois la semaine prochaine alors alors pour une fois tu veux tu veux l'impression d'avoir un endroit à toi j'ai pas sur les murs de compréhension dans ses yeux mais elle se rapproche ouais je suis heureux que tu comprennes d'accord cet entretien terminé c'était rapide je m'attendais pas à ce que ça dure des plombes non tu n'es pas le seul à être pressé tissé je dois d'abord parler à mes colocataires si tu le si tu leur conviens je t'enverrai un texto d'accord c'est sûr qu'ils m'apprécieraient on verra bien sur ce je quitte le meneur saura ne m'a même pas accompagné le jour suivant je le saura à l'école elle n'a pas eu aucune attention à moi elle me regarde même pas il y avait quelque chose à tracasse non ouais c'est seulement que tu as déjà remarqué cette fille tu veux dire cette fille saura la sadique ouais c'est comme ça qu'on l'appelle c'est plutôt méchant non je crois que c'est à cause d'un truc qui est arrivé il y a longtemps maintenant les étudiants ont peur d'elle bref mon cours de chimie matin à plus tard ken s'éloigne au milieu son seul salut c'est toi je ne savais pas que tu étais en cours ici je cache ma surprise je n'ai pas vu arriver ouais j'étais dit depuis un an et franchement j'étais un peu surpris que tu ne me reconnaisse pas hier j'aurais dû ton visage n'a rien de marquant wow on entend de savoir quelque chose mais dit qu'elle n'était pas ça comme bien sûr je pense que c'est simplement sa façon de parler soudain plusieurs étudiants s'approchent le regard moqueur regardez alexandre par la saura la sadique ouais pourquoi t'as pas peur alexandre elle pourrait te dévorer les gars je sais pas de quoi vous parlez c'est le tranquille je veux pas ignore les on dirait que leur seul but dans la vie c'est de casser les pieds qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est la saura la sadique flirte avec toi les étudiants un clôture de rire je rencontre que ce sera serre les points et furieux c'est clair on sera comme la rc elle perd depuis gentil les étudiants continuent à rire la gorge déployée je vous ai dit nous laisser tranquille agacé je pousse un des étudiants et s'écrassement d'un casier avec un bruit sourd ah pourquoi t'as fait ça tu veux le payer deux autres s'avancent les points serrés ne vous avisez pas de toucher un seul cheveu de mon client je vous le regretterai oh ah c'est sadique elle va nous dévorer enfin des fonctions bon on dit qu'ils prennent tous les trois le fait tu as bien dit un client pourquoi pas tu vas utiliser son argent pour me payer un loyer ce qui fait de toi mon client c'est logique les minutes tu veux dire que vous avez finalement accepté ma condition je pourrai vivre un venant ouais je viens juste de recevoir l'accord de mes collègues d'air quand est-ce que tu t'installe waouh c'est tellement génial je peux reménager demain si ça te va saura aussi les épaules bien sûr après l'écor nous t'attendons elle m'adresse à rochement tête poli et sont en fait merci pour ce que tu as fait avec ce type je veux dire et elle disparaît ouais j'ai enfin trouvé un endroit où m'installer je suis trop hâte le jour suivant je loue un véhicule pour transporter mes camions mais cartons maintenant il n'y a personne ici je n'aurai pas dû m'attendre à être accueillis en croix de pompe ce soir après tout je m'approche de la porte est propre de coup oui je peux vous aider davantage une jeune fille qui porte un uniforme de bonne elle n'a pas l'air sympathique seulement qu'on puisse dire bonjour je suis alexandre le nouvel arrivant de cette maison ça aura vos appareils de moi et si elle l'avait fait je repars le nom oublié entrez je vais chercher merci comment vous s'appelez ça quoi mais nous ne sommes pas obligés de faire connaissance le feu la boue avant de tourner les talons et de disparaître le couloir je regarde autrement personne n'a que les araignées pour me tenir compagnie ouais et j'imagine que personne ne m'aidera à porter mais ces cartons plus je devrais arrêter de me faire des illusions je passe les minutes suivantes à transporter mes affaires d'entre alors que j'apporte le dernier carton une autre fille fait son apparition désolé je ne voulais pas avoir la réperie je ne suis pas habitué à croiser de nouveaux visages si c'est n'est rien ne pas l'accident j'étends la main en espérant qu'elle la sert salut je suis ravi de te rencontrer donc il me sert ne me sert pas la main elle semble avoir pas mon projet j'espère que je ne suis pas montré trop familier je veux pas la faire flipper ce jeu non ça peut pas me servir la main ce n'est pas grave une chose de même que moi devrais respecter ça je garde les mains dans le lot en fait j'attends saura il n'aura pas vu je ne crois pas la main mais aujourd'hui qui est peut-être elle est peut-être réalité tu veux que j'allais chercher ce n'est pas nécessaire qui merci envisage familier meurtre alors tu es arrivé oui madame il a apporté de ses choses aussi j'aurais dû après j'aurais apprécié un goût de menthe et carton sont lourds je vois ça c'est pour ça que je ne m'approche pas waouh elle est dure maintenant que tu es là je pense qu'il est temps de t'acquire officiellement maintenant j'espère qu'on ne va pas devoir lui organiser une fête on n'a pas vraiment l'argent pour finir de mettre en ce moment soir m'examine des pieds à la tête tu veux une fête des bienvenus viens avec moi pour signer ton contrat de location c'est mieux que je puisse te proposer pour fêter ton arrivée elle m'accompagne toutes les trois dans une pièce pour avoir signé le contrat je tends le document saura ok tu m'as l'air en règle alors tu comptes alors tu comptes me montrer ma chambre une minute ok il me regarde comme un enfant comme un enfant on dirait quelque chose d'intrigué je sais bien quoi tu penses ok mais ce serait malvenu de poser des questions s'il n'apporte pas le sujet de quoi vous parlez et le sujet quel sujet le trophée se regarde plus fort pour la parole oui ok parle du du type de cal que tu es moi ok oui parce que d'après ta fiche de candidature tu es un fantôme et mène une guerre c'était sérieux pourquoi est ce qu'on n'aurait pas été sérieuse une fiche de candidature est un document juridique important il doit être rempli avec l'extratitude de précision tu es en train de dire que tu as menti en remplissant ta fiche de candidature c'est vrai est ce que je n'ai pas pris ça c'est vrai je vais me jeter dehors je ne suis pas un fantôme mais qu'est ce que vous ferez d'un fantôme de toute manière des choses de fantômes un truc comme ça oh je le savais quoi il doit y avoir un malentendu il s'est fait de regarder je le savais il ne peut pas devenir invisible ou voler ou changer de forme ou faire bouger des objets en gros ce n'est qu'un humain banal je ne comprends rien du tout en quoi c'était si important que je suis un yukai quelques secondes de silence les filles semblent malaise est ce qu'on doit lui dire mais est-ce qu'on est pris aussi faible que le sien peut comprendre la situation ouais j'ai entendu pauvre garçon regardez les visages confus je crois que nous devrions lui dire la vérité la vérité quelle vérité d'accord je me suis embarqué répondez moi s'il vous plaît il sera pour une profonde inspiration si on demandait le type de yukai sur la fiche de candidature c'est parce que ça m'envoie aurait destiné au yukai tu veux dire que les moments que l'émotion est trop violente oui monsieur alexandre saura sakura et moi nous sommes toutes les trois des yukai je bouge mais je n'en prends pas mes oreilles maintenant que je suis face à des créatures si surnaturel qu'est ce qui va m'arriver est ce que je vais me faire tuer ou pire est ce qu'elle vont me jeter dehors je pense que je vais vite être fixé ah oui ok donc le chapitre se finit vraiment comme ça donc c'est pas petit écran noir on retourne entre guillemets à l'écran principal un an c'est directement comme ça c'est rude mais bon en tout cas bah le chapitre a fini à 15 minutes pile à peu près voilà eh ben pour un premier épisode on est entré dans la vigueur on a rencontré tous les personnes toutes tous les personnages en principaux je pense que l'histoire se basera bas essentiellement sur sakura sora et yuki et ben du coup nous sommes donc arrivés au manoir des yukai au moins la mise la mise en jambe de l'histoire est rapide on emménage et on apprend directement que ce sont des yukai bon c'est génial mais bon qu'est ce qu'elles vont nous faire parce que du coup où est ce qu'on va tuer est ce qu'on va être mis dehors comme il le disait et ben ça ce sera à voir dans le prochain épisode enfin du coup dans le deuxième épisode dans le prochain épisode bref vous avez compris en tout cas j'espère que ce premier épisode vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like c'était okayo allez salut salut